Il y a quelque chose que plus de gens disent ou même savent à propos des exercices. Les mauvais exercices au mauvais moment, même avec les meilleures intentions au monde, peuvent conduire à une plus grande tendance à prendre du poids à long terme. Voyons maintenant comment l'exercice traditionnel peut rendre la perte de poids plus difficile et comment appliquer les bons exercices au bon moment peut, au contraire, booster votre processus. Je suis Renata Barcelos, chercheuse en sciences nutritionnelles depuis 2015. J'ai déjà accompagné des milliers de personnes en France à retrouver une bonne forme en se basant sur la science, en suivant une alimentation naturelle. Je suis ici aujourd'hui avec vous dans cette série courte à des vidéos pour vous montrer, avec des clés métaboliques, comment débloquer, réactiver et accélérer la combustion des graisses pour une perte de poids naturelle, transformatrice et définitive. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la troisième clé. Si vous n'avez pas encore regardé les autres clés, arrêtez cette vidéo-ci, allez la regarder et revenez ici par la suite. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, peu importe ce que vous faites, si votre objectif est de perdre du poids, vous devez éviter à tout prix de tomber dans le puits de l'amaigrissement. L'épuis de l'amaigrissement est cet endroit où les gens tombent lorsqu'ils font le maximum d'efforts possibles en mangeant le moins possible et en faisant le plus possible d'exercices, juste pour voir sur la balance un gain de poids ou aucune perte du tout. Cela arrive parce que ces personnes ont entraîné le métabolisme à résister à la perte de poids et à être plus enclins à y stocker les graisses. Elles ont fait cela en suivant des régimes traditionnels qui voient simplement la perte de poids comme une question des calories, basée sur la gestion de la faim ou un déficit calorique sévère ou une réduction sévère des glucides, en ignorant totalement ce que nous avons vu dans la clé numéro 1, que le surpoids n'est pas un problème calorique mais métabolique et que c'est aussi sa solution. Rappelez-vous, si vous maigrissez en luttant contre votre cœur, rappelez-vous qu'à la fin, il gagne toujours. Mais comment les mauvais exercices au mauvais moment peuvent malheureusement vous faire résister davantage à la combustion des graisses et à vous rendre plus enclins à prendre du poids à long terme ? Voyez, tout comme ce ne sont pas les calories en soi qui vous font grossir mais leur impact sur votre métabolisme, il en est des mêmes pour les exercices. Ce ne sont pas les exercices en eux-mêmes qui vous font grossir mais leur impact sur votre métabolisme. Il est évident que faire des exercices comme un fou pendant une semaine, deux semaines ou quelques semaines peut en fait entraîner une perte de poids, une perte de graisse à court terme. Mais ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Vous voulez perdre du poids définitivement, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas perdre du poids à court terme en quelques semaines en faisant énormément d'exercices juste pour voir ensuite votre corps exploser et reprendre tous les poids vous frustrant en très peu de temps. Vous voulez perdre du poids définitivement, n'est-ce pas ? Si oui, continuez à regarder cette vidéo. Nous avons également vu ici que l'obésité ou l'excès de poids n'est pas en fait un état d'excès d'énergie mais plutôt un excès de manque d'énergie. Rappelez-vous, nous avons vu qu'un corps en surpoids est un corps qui a une dysfonction métabolique mais aussi une dysfonction énergétique qui a du mal à convertir les calories que vous mangez en énergie réelle, en ATP et à utiliser cette énergie. Et par conséquent, il y aura tendance à y stocker plus que nécessaire de ce que vous mangez en tant que graisse corporelle. Et cela va résulter en un corps qui a un excès de graisse stockée et en même temps un manque d'énergie disponible à utiliser. Et cela est principalement causé par ces trois blocages métaboliques qui nous verrons dans la prochaine vidéo de cette série. Et la pire chose que vous voulez faire pour un corps qui a déjà une déficience énergétique est de le forcer encore plus ou d'augmenter sa demande énergétique avec la pratique d'exercice incorrect et épuisant et au mauvais moment. Cela forcera votre corps à s'organiser pour s'adapter à résister encore plus à la combustion des graisses. Depuis des décennies, nous savons dans la littérature scientifique que les exercices ne doivent pas être le focus de la perte de poids. Et j'ai alerté à ce sujet littéralement ici depuis des années. Et si vous me suivez, vous le savez déjà. Cette étude, par exemple, a constaté que plus vous augmentez la dépense calorique avec des exercices, plus le corps commence à compenser par une diminution du taux métabolique et de la dépense calorique pendant la journée. Ils disent que les femmes ont tendance à préserver l'équilibre énergétique encore plus que les hommes. Résultant, on nous perd des graisses significativement moindres. Et ils concluent en disant ceci, « L'exercice n'est pas la première thérapie de choix pour la réduction de poids ». Et cette autre étude, maintenant de 2021, a également conclu que le régime devait être le focus des interventions pour la perte de poids. Augmenter la demande énergétique dans un cœur qui a une dysfonction énergétique ne fera tout simplement qu'est stimuler une plus grande réponse adaptative du cœur et augmenter le niveau de stress, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et cela signifie de moins en moins de combustion de graisses et de plus en plus de stockage de graisses. Plus importe si vous mangez comme un oiseau et que vous faites des exercices comme un hamster. Avec tout cela à l'esprit, la troisième clé métabolique est de comprendre que 90% de la perte de poids vient de l'alimentation. Et c'est pourquoi notre focus doit être d'au moins 90% sur l'alimentation. Et quand je parle d'alimentation, je ne parle pas de restreindre la quantité qu'il faut manger. Non, je parle d'ajuster ce qu'il faut manger pour réactiver votre métabolisme. Nous verrons cela dans la clé numéro 5 de cette série. Alors, restez à l'écoute ici. Alors voici l'astuce sur les exercices physiques. En sachant comment fonctionne le corps et tout, nous pouvons choisir d'ajuster les bons exercices au bon moment du processus pour obtenir les meilleurs résultats à court, moyen et long terme. Après tout, c'est ce que nous voulons vraiment, n'est-ce pas ? Nous voulons savoir exactement, non seulement quels exercices faire, mais qu'on les faire pendant le processus pour que nous puissions non seulement booster la combustion des graisses en soi, mais aussi sculpter le cœur qui se révèle sur cette graisse. Alors voyez, au fur et à mesure que vous faites des ajustements alimentaires pour commencer à débloquer votre métabolisme, comme nous verrons plus en détail dans la cinquième clé de cette série, vous commencerez à remarquer quelque chose de très important. Votre cœur commencera à réactiver sa capacité à absorber, convertir et utiliser l'énergie dans ses propres mitochondries. Ainsi, il y aura besoin de diriger de moins en moins de ce que vous mangez vers le stockage des graisses. Cela rendra votre corps de plus en plus énergisé, de plus en plus léger, au fur et à mesure qu'il commence à donner une issue naturelle à la graisse déjà stockée. Et quand cela se produira, après quelques semaines, en suivant cette alimentation puissante et stratégique, bien sûr sans réduction des calories ou des coupures sévères de glucides, etc. Vous commencerez à remarquer que vous allez avoir plus d'énergie, avec plus de vitalité et avec également plus envie de faire des choses. Et ce sont donc des signes clairs que c'est le bon moment pour vous d'ajouter l'exercice correct qui peut maintenant commencer à accélérer réellement votre combustion de graisse et à booster le processus de transformation de ce beau cœur que vous allez voir dans le miroir. Alors, retenez ceci. Vous n'avez pas besoin de forcer un corps qui est déjà fatigué à faire des exercices car il commencera à résister de plus en plus. Et je suis désolée de vous le dire, mais si vous êtes en surpoids et que vous vous forcez à faire des exercices seulement parce qu'il faut faire des exercices, ce n'est pas gagner, ce n'est pas avoir du courage. C'est à mon avis de la bêtise. Une mauvaise idée qui nous a été vendue comme en étant bonne. L'idéal est de faire des exercices en fait quand vous en avez envie, quand vous avez l'énergie pour cela, quand vous êtes déjà en train de perdre du poids naturellement. Et c'est ça ce que j'ai dit, jouer avec votre cœur. Nous ne pouvons pas ignorer les symptômes que le cœur nous donne. Et en ce qui concerne les modalités d'exercice, les exercices les plus promus autour de nous, à mon avis, comme la course de longue distance, le cyclisme de longue distance ou encore un crossfit exagéré, sont une mauvaise idée dans ces cas. L'idéal métaboliquement parlant en termes d'exercice pourrait être, par exemple, de commencer par une simple marche relaxante, faite correctement. Et aussi des exercices courts, basés sur des mouvements naturels du cœur, et qui sont efficaces pour y stimuler et défier vos muscles de manière intégrale. Et le meilleur de ces types d'exercices, est que vous avez besoin seulement du poids de votre cœur, et de savoir quoi faire. Pas besoin d'équipements spéciaux ou de sa légime. Juste de l'information. Alors, retenez ceci. Tandis que la majorité de la population se concentre sur la combustion des calories, avec des exercices ennuyeux et épuisants de longue durée, comprenez que le plus grand bénéfice de l'exercice ne vient pas des calories qui brûlent, mais de l'impact qu'ils ont sur notre métabolisme, sur notre organisme. Le cœur est intelligent, et les études montrent clairement qu'ils compensera les calories brûlées, avec des exercices forcés par une réduction générale des calories dépensées dans d'autres activités tout au long de la journée. Rappelez-vous, la solution à la perte de poids n'est pas calorique, elle est métabolique. Et en sachant cela, encore une fois, nous pouvons commencer à jouer avec notre cœur, et non plus contre lui. Alors, nous commençons avec au moins 90% de notre focus sur l'alimentation. Et peut-être quelques promenades légères, ici et là. Et après quelques semaines avec cette alimentation stratégique pour réactiver votre métabolisme, vous remarquerez une augmentation d'énergie, de l'envie de faire des choses, au fur et à mesure que vous commencez aussi, bien sûr, à perdre du poids. Et c'est à ces moments-là qu'il ajoute des exercices corrects qui peuvent défier métaboliquement vos muscles, peut être ajoutés pour que vous puissiez maintenant améliorer, booster réellement les résultats qui sont déjà en train de venir. Et remarquez que c'est exactement l'opposé que ce qui fait la majorité de la population. Et c'est aussi pourquoi les résultats ici sont totalement différents de la majorité. Et c'est ce que j'appelle la perte de poids intelligente. C'est la perte de poids sans retour. Alors restez à l'écoute car dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quels sont les trois blocages métaboliques qui forcent essentiellement le cœur à stocker plus de ce que vous mangez comme graisse et à ne pas l'utiliser réellement comme énergie. Et qui, lorsque vous débloquez et éliminez ce blocage métabolique, vous pouvez reprendre la fabrication et la métabolisation de l'énergie dans le cœur dans un issue naturelle à cette graisse stockée. Et cela va résulter qu'on a un cœur qui maigrit naturellement et qui en même temps gagne de l'énergie. Alors restez à l'écoute. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao !